On va utiliser le Dafloun, on commence au premier mot du Dafloun. Juste, on se remet dans le sujet. La Gemara, elle était en train de ramener une mahlouquette entre Rav et Shmuel, sur le cas de la Mishnah, dans lequel on avait vu qu'une personne qui marchait et rêve Shabbat, et qui voyait que Shabbat allait tomber. Et elle était encore à 4000 mètres de sa maison. Et la Mishnah, elle a dit que s'il connaît un endroit, et il connaissait un endroit spécial qui était exactement au milieu du chemin, à 2000 mètres, et il a dit, moi je prends mon Shabbat en dessous de cet arbre-là, en question qu'il connaissait. Alors la Mishnah a dit que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un endroit spécifique, il n'a pas précisé l'endroit dans lequel il est, c'est un endroit trop grand, et il n'a pas précisé les quatre amottes dans lesquelles il voulait passer son Shabbat, mais c'est pour ça qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur ce rouvre-là, en question, entre guillemets, pour arriver jusqu'à là-bas, et de là-bas prendre encore 2000 amottes jusqu'à chez lui, à la maison. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah avait ramené une marquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il pourra Riklal marcher depuis l'endroit où il est, jusqu'en dessous de l'arbre-ment ? Est-ce qu'il aura 2000 amottes depuis l'endroit où il se trouve au moment où il part ? Rav, il pense, qu'il ne pourra même pas marcher jusqu'en dessous de l'arbre. Pourquoi ? Parce que quand lui, il a dit, je vais passer mon Shabbat en dessous de l'arbre, ça veut dire qu'il a, dans son esprit, il s'est détaché de l'endroit dans lequel il se trouve maintenant. Et donc, puisque l'endroit dans lequel il comptait passer son Shabbat en dessous de l'arbre, on a dit que ça ne marche pas parce que ce n'est pas un endroit spécifique, alors là, il a perdu, et c'est l'endroit dans lequel il se trouve, et l'endroit d'en dessous de l'arbre. Et donc, il ne pourra même plus bouger de l'endroit où il se trouve. Ça, c'est la pré-rave. Alors que Shmuel y pense que non, l'endroit dans lequel il se trouve, c'est l'endroit dans lequel il va passer son Shabbat. Juste lui, il a tenté de passer son Shabbat en dessous de l'arbre, mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas un endroit précis. Et donc, il revient à l'endroit normal de son Shabbat, et donc il pourra au moins marcher au demi-la-mote autour de l'endroit où il se trouve. Ça, c'est la mahalokate entre Rav et Shmuel. Amar Abba, on prend la première ligne. Maïta Amadeh Rav, quelle est la raison du Rav ? Pourquoi Bémet, il a perdu même l'endroit, il a perdu et l'endroit dans lequel il se trouve, et l'endroit où il va arriver, en dessous de l'arbre aussi, ça ne va pas marcher. Maïta Amadeh Rav, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il n'a pas précisé son endroit. D'après Shmuel, on comprend la raison, qu'en dessous de l'arbre, Bémet, il a pris son endroit, il est valable. Juste, on ne sait pas, D'après Shmuel, on ne sait pas, c'est quels quatre amottes, en dessous de l'arbre, qu'il a pris son héros. Et donc, D'après Shmuel, Bémet, il ne pourra pas arriver jusqu'à 4000 amottes à la ville, parce qu'il va être bloqué un peu avant. J'ai peur que c'est les quatre amottes du départ, d'en dessous de l'arbre. Mais d'après Rav, il ne peut même pas marcher jusqu'en dessous de l'arbre. Alors, quelle est la raison pour laquelle ça n'a pas marché ? Alors, Rav, il dit, M'shum de l'homme essaie à m'attrayer parce que ce n'est pas un endroit précis, et donc, il n'a pas précisé un endroit. On ne peut pas prendre un endroit qui est trop grand et dire, je vais passer là-bas, mon Shabbat. Ce n'est pas précis. Et donc, puisque ça n'a pas marché, alors là, il doit rester à l'endroit dans lequel il se trouve. Veïk adem, il y en avait qui expliquait autrement la raison de Rav. Ama Rav, que Rav, il disait autrement, Maitama de Rav, M'shum de quoi ça va, kol she'enob ezakarze, afilu bevat achat eno. Rav, il ramène un principe. Toutes choses qui ne marchent pas l'une après l'autre, alors là, on ne peut pas les faire ensemble. On ne peut pas les faire ensemble. Et donc, ici aussi, puisqu'ici, il aurait pris quatre amotes en dessous de l'arbre, et ensuite, il veut changer, et il veut prendre encore d'autres quatre amotes. Sans changer, il veut prendre d'autres quatre amotes. On ne peut pas prendre une Shvida, et considérer un endroit dans lequel il va passer son Shabbat, dans un endroit qui est de quatre amotes, et ensuite, prendre encore un autre endroit. C'est impossible de faire ça l'une après l'autre, l'un après l'autre, parce qu'on ne peut pas passer Shabbat à deux endroits qui vihrollent. Et donc, puisqu'on ne peut pas faire ensemble, l'un après l'autre, alors là, ensemble aussi, si j'ai pris un endroit de huit amotes, dans lequel je veux passer mon Shabbat, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas que ça marche l'une après l'autre, ça ne marche pas du tout. Ça ne veut pas que ça marche l'un des deux, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est le principe de kol she'enob ezakarze, le principe, il est valable dans un cas, par exemple, qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de marier deux sœurs, de donner des kidushines à deux sœurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe à une personne qui a donné les kidushines à deux sœurs en même temps ? Là, on applique le principe que si, puisqu'on ne peut pas donner les kidushines à l'une après l'autre, la deuxième, ça ne va pas marcher, parce que c'est des kidushines d'une sœur que j'ai déjà mariée sa première sœur. Alors là, même quand je le fais ensemble, ça ne va pas marcher du tout, et aucune des deux ne va être mes coups d'échelle. Et donc ici aussi, il applique le même principe, puisque je ne peux pas prendre une chivita dans quatre amottes, et ensuite, prendre encore une fois une chivita dans d'autres quatre amottes. Alors là, quand on prend une chivita dans un endroit qui est trop grand, qui fait huit amottes, par exemple, comme en dessous de l'arbre, c'est un endroit trop grand qui fait plus que huit amottes, alors là, aussi, ça ne va pas marcher du tout, cette chivita, et donc, il n'aura pas en dessous de l'arbre, il n'aura pas l'endroit où il se trouve, et il ne pourra plus bouger de l'endroit où il se trouve. Il dit qu'il y a une chivita entre les deux raisons. Il y a une chivita dans un cas où il a dit « Je ne veux pas prendre ma chivita en dessous de tout l'arbre, je veux prendre ma chivita dans quatre amottes, parmi les huit amottes qu'il y a en dessous de l'arbre. » Alors là, dans ce cas, celui qui pense que, parce que la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas précisé, à la chivita, même dans ce cas-là aussi, il n'a pas précisé l'endroit. Et donc, ça ne va pas marcher. Au moins, il n'a pas marre, il n'a pas voulu prendre ma chivita dans les huit amottes. Il n'a pas voulu prendre ma chivita Non, celui qui pense que c'est parce que c'est un problème technique, que puisque ça ne peut pas marcher l'un après l'autre, alors là, ça ne marche pas aussi ensemble les deux. Les deux ne vont pas marcher. Dans ce cas-là, là ici, il n'a pas voulu prendre une chivita dans les huit amottes. Il voulait prendre une chivita dans quatre parmi les huit. Ah, il n'a pas pu faire ma chivita. Ici, c'est comme s'il avait pris une chivita que dans un endroit de quatre amottes. Parce qu'il a dit, je vais prendre ma chivita dans quatre amottes parmi les huit. Et donc, il ne s'est pas rentré dans le problème d'une personne qui a pris une chivita dans huit amottes, que là, on lui dit, attends, quatre amottes, et ensuite quatre amottes, quatre autres amottes. Ça ne marche pas. Alors là, huit amottes aussi, ensemble, en même temps, ça ne marche pas. Ça, c'est la neuf kabinah entre les deux raisons. Goufah et l'agmaral va s'attarder sur ce principe spécial qui nous dit, toute chose qui ne peut pas marcher l'une après l'autre. Alors là, si on les a fait ensemble, ce n'est pas qu'une des deux choses va marcher et on ne sait pas laquelle, c'est que les deux choses ne font pas effet. Goufah et l'agmaral Donc, même quand on les fait ensemble, en même temps, ça ne marche pas. Et t'y ve abaye l'agmaral abaye l'objet d'arabah. Amarbeb maasarot, une personne que normalement, on sait très bien qu'on prélève un dixième. Alors là, lui, il a pris un cinquième, il a prélevé un cinquième. Il a pris plus de maasarot, il a prélevé plus de maasarot. Alors là, donc il a mis de côté un cinquième. Donc, au lieu de faire 10%, il a mis de côté 20% pour faire le maasar sur les autres 80%. Alors là, la Mishnah, il nous dit comme ça, donc les 80%, ils sont bien. Ils sont considérés comme des fruits qu'on a prélevés lors de maasar. Ou maasarot, mais par exemple, mais par contre, les 20% qu'il a considérés en tant que maasar, ils ne sont pas, ils ne sont pas bien. Pourquoi ? Parce que il a donné en fait au Lévi les 20% du maasar. mais en vérité, il n'y a que 10% parmi les 20% qui sont censés être maasar. Et donc, 10%, c'est du maasar que le Lévi peut le prendre. Et les autres 10%, parmi ces 20%, qui ne sont pas du maasar, alors là, ce n'est pas du maasar d'un côté, et d'un autre côté, c'est des fruits qu'on n'a pas prélevés sur eux du maasar. Parce que lui, il a dit, je prends ces 20% pour prélever sur les autres 80%. Mais, les 10% en question qu'il a considérés en tant que maasar, alors que vraiment, ce n'est pas du maasar, c'est en fait, c'est resté du tevel parce qu'on ne sait pas du maasar, et ce n'est pas, on n'a pas prélevé dessus le maasar. Et donc, maasar au tag, mais cool calé. Donc, Lévi ne pourra pas manger le maasar parce que parmi le maasar, il y a 10% sur lequel on n'a pas prélevé le maasar. Alors, elle pose la question à Maï, pourquoi tu dis que, les 80% quand même, c'est des fruits sur lesquels on a prélevé le maasar. Léma, on n'a qu'à appliquer le principe. Toutes choses qu'on ne peut pas prélever, si maintenant, une personne avait pris 10% et avait prélevé son maasar, son maasar, après, il aurait pris encore 10% et prélevé le maasar. Les deuxièmes 10%, ils ne sont rien, ils ne sont pas considérés comme du maasar, parce qu'on a déjà prélevé le maasar. Et donc, c'est considéré comme quelque chose qui ne marche pas l'une après l'autre. Et donc, la même chose, mais, j'ai pris 20% en un coup et je l'ai fait. On aurait dû appliquer le principe que le maasar ne marche pas du tout. Pourtant, ici, on a vu que le 80% quand même, ils sont considérés comme des fruits qui sont plus tévelles comme des fruits qu'on a prélevé le maasar. Agmar, il dit, le maasar, c'est différent des itelahatayin. Le maasar, on peut prélever des moitiés. Si une personne, elle a dit, je veux prendre du maasar, il a pris par exemple un cinquième, mais il a dit, je veux que la moitié de chaque graine de blé soit maasar, ça marche, ça devient kadosh. Et donc, ici aussi, puisque on peut faire une chose pareille, alors là, ça veut dire que même quand on prend 20%, on peut en fait s'expliquer et dire qu'on voulait rendre kadosh maasar que la moitié de chaque graine des 20%, et donc ne va mettre que 10%. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là aussi, le maasar sera valable. Le maasar sera valable. Elle pose une nouvelle question sur le principe. Pourtant, le prélèvement des béhémoth. On sait très bien qu'il y a une alaha de maasar béhémoth aussi, une personne qui a 10 béhémoth. Alors là, il faisait sortir les béhémoth du pâturage l'une après l'autre et la dixième qui sortait, elle devenait kadosh, c'était du maasar, il fallait qu'il les compte et la dixième quand il disait 10, alors là, cela devenait maasar et elle était hablée au Kouen. Et donc, la Gemara pose la question. Le maasar béhémoth, on ne peut pas dire la moitié de la béhémoth sera maasar. Et là, pourtant, il a dit. Il y a tout une personne qui faisait sortir les béhémoth et quand c'est arrivé la neuvième et la dixième, elles sont sorties ensemble. Elles sont sorties en même moment avec la naasar. Et les deux, il les a appelés les dixièmes. Et donc maintenant, on se trouve avec deux dixièmes alors qu'une, c'est en vérité, c'est la neuvième et l'une, c'est la dixième. Excusez-moi, pardon. C'est la dixième et la onzième qui sont sorties ensemble et les deux, il les a appelés la dixième. le rabbin, il dit, il y a ici un mélange entre la dixième et la onzième et donc, on pourra, en fait, on se retrouvera dans un safet et les deux, ils ont une kdusha. Les deux, ils ont une kdusha. Agmaral pose la question ici aussi, si pourtant, la dixième, elle serait sortie et après, la onzième, elle serait sortie et on l'aurait appelée aussi la dixième. Alors là, c'est sûr que la onzième, elle n'aurait pris aucune kdusha parce qu'une fois que la dixième, elle a pris la kdusha, la onzième, elle n'a pris aucune kdusha et donc, l'agmaral pose la question si ça ne marche pas l'une après l'autre. Alors là, si les deux, ils sont sortis ensemble, la onzième et la dixième et les deux, on les a appelés les dixièmes au même moment, alors là aussi, ça n'aurait pas dû marcher et on aurait dû dire que ni la dixième ni la onzième ont une kdusha et il faut tout recommencer. Comme ça, on aurait dit. Comme ça, on aurait dû dire pour faire ce qu'il ne dira pas que non, ici, il y a un mélange entre la dixième et la onzième et les deux, ils ont une kdusha mais ça fait, donc, ça casse en fait, le principe, l'agmaral dit, c'est un maasar behemah, le maasar behemah, il y a un cas où ça prend une kdusha même la dixième et la onzième quand on les rend kadosh l'une après l'autre. Dans quel cas ? Dans un cas où on se trompe. Et donc, si ça peut prendre une kdusha l'une après l'autre, alors là, même en même temps aussi, ça peut prendre une kdusha. Et l'agmaral dit, c'est quoi le cas où quand on se trompe ça prend une kdusha d'Etnan ? Il était embrouillé et la neuvième qui est de mer qui est sorti, il l'a appelé la dixième. Et la Syrie, quand la dixième elle est passée, il s'est rembrouillé et il l'a appelé la neuvième. Et après, quand la onzième elle est sortie, il s'est rembrouillé et il a dit c'est la dixième à Syrie. Alors là, les trois sont une kdusha. La neuvième, elle a une kdusha parce qu'en fait il l'a appelée la dixième. Et la dixième elle a une kdusha bien qu'il l'a appelée la neuvième puisque c'est la dixième. Et la onzième parce qu'elle a une kdusha parce que celle-là aussi il l'a appelée la dixième. Et donc les trois elles prennent une kdusha parce qu'en fait il s'est trompé. Et donc puisqu'on voit qu'il y a un cas où ça peut prendre une kdusha même l'une après l'autre, alors là, même quand elles sont sorties ensemble aussi, elle aurait une kdusha et on ne pourra pas appliquer ici le cas, le principe de quelque chose qui ne marche pas l'un après l'autre. Agmarin pose une nouvelle question. Vare Toda, pourtant le korban Toda, avec le korban Toda accompagné, 40 halotes. On devait amener 41 avec le korban Toda. Maintenant, ça c'est les 43 du korban Toda. Maintenant le korban Toda il n'y a rien, même quand on se trompe, il n'y a pas eu de la kdusha spéciale et si on rend Kadosh 40 pains avec le korban Toda et ensuite on veut rendre encore d'autres 40 pains avec le korban Toda, alors là, le deuxième 40 pains, ils ne valent rien, ils n'ont aucune kdusha. Et pourtant là-bas, là-bas, on a vu. Toda, chez les shkritas à leur chouarim khalot, qui dès le départ la personne a l'a pris le korban Toda et elle a fait la shkritas du korban Toda en pensant à 80 halotes qu'ils allaient accompagner le korban Toda. Pourtant, normalement, il n'y en a que 40 et donc d'après le principe, on aurait dû dire que puisque 40 a pris 40, le deuxième 40 ne marche pas du tout, alors là, si on a pris dès le départ 80, alors là, aucune des 80 ne prend une kdusha. Comme ça, on aurait dû dire d'après le principe. Pourtant là-bas, on a vu que c'était une marque en 4, chizkia amare, kachua larba et mitoshmonim. D'après chizkia, behemeth, même quand il a pris 80 halotes, il y a 40 parmi les 80 qu'ils ont pris une kdusha. On ne sait pas c'est lesquels. Mais il y a quand même une kdusha de 40 parmi les 80. Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan il dit même 40 parmi les 80 n'ont pas pris de kdusha et rien de parmi les 80 halotes n'ont pris de kdusha. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il y a quand même 40 parmi 80 qui ont pris une kdusha. Pourtant, on n'a qu'à dire le principe de qu'il y a quand même qu'il y a une kdusha après ça, c'est un peu de kdusha. C'est un peu de kdusha. Il répond comme ça. Il dit comme ça. Rabbi Zeray il a expliqué cette machloket. Il a dit comme ça. Tout le monde est d'accord. Et chizkia avec Rabbi Yochanan. Et qu'il y a dit qu'il y a 40 et 40 et 40 et 40 dans un cas où il a dit qu'il a pris 80 halotes et il a dit je veux rendre kdush 40 parmi les 80 alors là tout le monde est d'accord que 40 parmi les 80 sont devenus kdusha même si on ne sait pas c'est lesquels. Mais en tous les cas il a pris 40 halotes et pas 80 halotes. Donc là tout le monde est d'accord. Et chizkia et Rabbi Yochanan. Et tout le monde est d'accord aussi dans un cas où il a dit si il a dit ne deviendrons pas kdush 40 halotes sauf si prendront la kdusha les 80 halotes. C'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait que 40 halotes je veux qu'il y ait 80 halotes d'après tout le monde aussi ça ne marche pas pourquoi ? Parce que comme le principe il nous dit je ne peux pas prendre 80 halotes et leur donner en même moment une kdusha parce qu'en fait l'un après l'autre si je prends 40 ensuite en deuxième plan encore 40 ça ne marche pas alors là en même temps ça ne marche pas du tout. Qui plie la maquette entre Kdusha et Rabbi Yochanan dans un cas où il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit 80 est-ce qu'il voulait dire 40 parmi les 80 ou bien il voulait dire que je ne veux pas 40 je veux 80 et là c'est la maquette quelle est la sauvane il pense il pense ça c'est ça c'est Rabbi Yochanan il pense il ne voulait pas en fait ramener donner une Kdusha de prendre de prendre les 80 et de donner une Kdusha à 80 donc c'est pour ça que Bémet vont devenir Kdusha 40 parmi les 80 comment ça va alors que ce qui n'y a pas les Kdusha ils voulaient faire quand il a dit 80 c'est parce que Bémet il voulait donner une Kdusha aux 80 et donc c'est pour ça que ça ne marche pas du tout excusez-moi ça c'est Rabbi Yochanan ça c'est Rabbi Yochanan qui pense que Bémet ça ne marche pas du tout et donc c'est pour ça que même 40 parmi les 80 on ne va pas prendre de Kdusha et donc Bémet on a répondu en fait à la question que tout le monde est d'accord avec le principe de et là l'agmanal retourne au sujet de la Mishnah dans lequel on avait vu que Rav pensait que Bémet dans un cas où il a donné un endroit où il voulait passer son Shabbat et qu'il n'a pas précisé quel était cet endroit il n'a pas donné un endroit précis alors là ça ne marche pas du tout et il a perdu et l'endroit dans lequel il voulait passer Shabbat que là-bas ça ne va pas marcher puisque ce n'est pas un endroit précis et l'endroit dans lequel il se trouve parce qu'en fait il commençait passer le Shabbat à un autre endroit et donc l'endroit où il se trouve ne pourra plus bouger de son endroit et ça c'est ce qu'on a vu d'après Rav quand on a dit que ce n'est pas considéré comme un endroit précis c'est qu'un arbre ou qu'il y avait en dessous de cet arbre 12 amotes mais un arbre dans lequel il y avait en dessous duquel il y avait moins que 12 amotes alors là on peut retrouver un endroit où c'est sûr qu'il y a une partie de sa maison pourquoi ? parce que quand l'arbre il fait moins de 12 amotes alors là si je prends les 4 amotes du milieu l'arbre il fait 11 amotes si je prends les 4 amotes du milieu alors là j'ai forcément ou à droite ou à gauche une amas qui fait partie des 4 amotes dans lesquelles il voulait passer son Shabbat et donc si je prends les 4 amotes du milieu je retrouve fortement il est parti de sa maison entre guillemets dans lequel il considérait qu'il voulait aller passer son Shabbat et donc dans ce cas là d'après Abaïe c'est considéré comme si quand même il avait précisé un endroit qu'on peut retrouver l'endroit précis de sa maison dans lequel il considérait qu'il allait passer Shabbat et donc c'est considéré comme s'il avait donné un endroit précis et donc il pourra aller jusqu'à là-bas et là-bas aussi continuer de mille amotes jusqu'à sa maison ça c'est Abaïe qui pense comme ça et sur ça il objecte il pense qu'il lui dit c'est quoi ces quatre amotes du milieu en question ça ne rime à rien pourquoi parce que ça aussi ce n'est pas précis pourquoi parce que peut-être que lui il comptait passer les quatre amotes de droite ou bien les quatre amotes de gauche mais c'est quoi les quatre amotes du milieu ce n'est pas précis parce que peut-être ce n'est pas là-bas peut-être ce n'est pas là-bas du tout et donc tu ne vas pas retrouver un endroit précis parce que peut-être que Bémet il voulait un endroit à droite ou à gauche donc ça aussi ce n'est pas considéré comme un endroit précis comme ça il est obligé et là Marabouna Bredra Vushua il pense qu'il donne une autre une autre une autre nuance à l'Allah qu'on a vu dans la Mishnah et il dit si en dessous de l'ordre il y avait huit amotes alors là on ne sait pas c'est quels quatre amotes de droite ou de gauche qu'il voulait passer à la Bata en Shabbat donc c'est considéré comme un endroit non précis qui ne marche pas pour considérer qu'il allait passer à la Bata en Shabbat mais si en dessous de l'ordre il y avait sept amotes alors là n'importe quels quatre amotes que tu vas choisir que tu vas choisir tu vas forcément tomber dans une partie des quatre amotes qu'il a qu'il voulait passer à la Bata en Shabbat parce que s'il voulait s'il parlait des quatre amotes de droite alors là quand je prends les quatre amotes de gauche je tombe aussi dans dans une unama dans lequel il voulait passer son Shabbat et si je prends les quatre amotes de droite alors là je suis tombé dans les quatre amotes dans lesquelles il voulait passer son Shabbat et donc une partie de sa maison est désignée et donc c'est considéré comme un endroit assez précis pour considérer qu'il allait passer pour désigner cet endroit-là dans lequel il allait passer son Shabbat et donc il pourra marcher jusqu'à là-bas et de là-bas encore une fois de mille amotes on va voir une braïta comme Rave une braïta comme Shabbat donc pour se rappeler d'après Rave il pouvait marcher excusez-moi il ne peut pas bouger il ne peut pas bouger et après Shabbat il peut marcher de l'endroit où il est jusqu'à il peut marcher de l'endroit où il est jusqu'à en dessous de l'arbre d'en dessous de l'arbre encore une fois deux mille amotes mais des deux mille amotes les plus proches parce que peut-être que c'est les quatre amotes du début de l'arbre qu'il a prié et donc il n'aura que deux mille amotes depuis le début de l'arbre mais pas mais pas de la fin de l'arbre l'agmar va ramener une bretta comme Rave et une bretta comme Shabbat la bretta suivante va comme Rave donc une personne qui marchait vendredi dans son chemin il voit qu'en fait la nuit va tomber et il était encore à 4000 amotes de sa maison il connaissait un certain arbre ou une certaine barrière qu'il connaissait qui était exactement au milieu et il a dit je vais prendre mon Shabbat en dessous de cet arbre là le Amar ça ne marche pas comme on a vu c'est pas un endroit assez désigné mais si il a dit je veux passer mon Shabbat à un tel ou tel endroit un endroit désigné il peut marcher jusqu'à cet endroit là il peut marcher tout cet endroit en question les quatre amotes dans lequel il comptait passer son Shabbat et il peut le dépasser encore cet endroit là de 2000 amotes dans quel cas ça marche dans un endroit qui est précis qui est considéré comme un comme un endroit spécifique qui voulait passer son Shabbat dans un endroit qui était surélevé et qui fait cet endroit là il fait à partir de quatre amotes minimum quatre amotes c'est un endroit assez important et jusqu'à aussi maximum donc c'est un endroit le maximum d'un endroit qu'on peut considérer comme un enfermé de barrières mais un endroit qui n'est pas précis il n'est pas désigné avec des barrières ou un creux ou un surélevé et le il ne peut marcher qu'un quatre amotes il ne peut pas marcher qu'un quatre amotes si ils étaient deux personnes un il connaissait un certain endroit et l'autre il ne connaissait pas alors là qu'est-ce qu'il va faire celui qui ne connaissait pas l'endroit celui qui ne connaît pas l'endroit il donne la possibilité à celui qui connaît l'endroit de fixer l'endroit où il allait lui-même passer son shabbat et à maquire celui qui connaissait l'endroit il dit on va passer notre shabbat à tel endroit que je connais donc là même si puisque c'est lui qui a fixé l'endroit il lui a donné la permission de le fixer à l'endroit dans lequel il va passer son shabbat alors là même si lui il ne connaît pas puisque celui qui a fixé connaît alors là ça va marcher encore une fois c'est quand est-ce que ça ne va marcher que quand il a désigné un endroit précis dans le damot il a précisé les quatre qu'il a fixé et qu'il n'a pas il a précisé de quels quatre il parle voilà l'osienne dans le damot chez Kava mais s'il n'a pas précisé de quels quatre il a fixé là il a comment il ne pourra pas bouger de l'endroit où il se trouve et donc on voit ici le mtv c'est une obligation parce qu'on voit ici qu'il n'a pas donné un endroit fixe un endroit précis alors là non seulement il ne pourra pas aller jusqu'à là-bas mais il ne pourra pas bouger aussi non seulement il ne pourra pas passer son Shabbat là-bas c'est-à-dire aller de mille à mot à partir de cet endroit en question mais il ne pourra pas aussi bouger dans l'endroit où il se trouve c'est comme ce que Ravid a dit donc c'est une objection sur Shmuel il va te dire ici quand on parle il dit qu'il n'a pas comme réglav adikaro réalfé et arba garmidé il parle d'un qu'il n'a pas ou bien il y a depuis l'endroit où il se trouve quand il parle jusqu'au tronc de cet arbre deux mille à mot plus quatre pas et donc là le problème il est que puisqu'on ne sait pas de quels quatre à mot il a parlé en dessous de l'arbre alors là si tu prends les quatre à mot de l'autre côté de l'arbre comme les bar mitroumah en fait il s'avère qu'il pensait à quatre à mot qui étaient déjà au delà de deux mille à mot de l'endroit où il se trouve et donc il ne pourra pas marcher jusqu'à là-bas et donc ça n'a pas marché le fait qu'il a dit qu'il allait passer là-bas son Shabbat et donc c'est sûr que dans ce cas-là il ne pourra pas bouger de sa place et donc c'est pour ça que ici il aime d'aller à mot Mathiasil s'il a précisé les quatre à mot dans lesquels il parlait que c'était les premières quatre à mot de l'arbre qu'ils étaient encore dans les deux mille à mot dans les deux mille à mot de l'endroit où il se trouve alors là il peut marcher jusqu'à là-bas et de là-bas aussi il peut continuer à être après Shmuel et s'il n'a pas précisé là Mathiasil il ne pourra pas marcher même jusqu'à là-bas il ne pourra pas bouger de sa place pourquoi il ne pourra pas bouger de sa place parce qu'en fait il comptait passer son Shabbat à un endroit qui est au-delà des deux mille à mot dans lesquels il se trouve peut-être qu'en fait il avait la Kavana des quatre dernières à mot de l'arbre ceux-là ils étaient au-delà des deux mille à mot dans lesquels il se trouve maintenant et donc il a perdu en fait même d'après Shmuel dans ce cas-là il ne pourra pas bouger de sa place parce qu'il a pris des quatre à mot qui étaient au-delà du trouble dans l'endroit où il se trouve et donc ces quatre à mot ne marchaient pas mais d'un autre côté il comptait passer Shabbat à un autre endroit et donc il a perdu même les quatre à mot même les deux mille à mot de l'endroit où il se trouve maintenant dans l'endroit dans l'autre côté on voit une brata qui va comme Shmuel et la brata elle lui dit comme ça s'il s'est trompé et qu'il croyait qu'on pouvait faire un hérouf des deux côtés de la ville et du côté nord et du côté sud il a posé un hérouf pour marcher pour avoir en fait encore deux mille à mot de chaque côté comme ça il pensait qu'on pouvait faire chez Amar l'Avadab ou bien qu'il a dit à ses serviteurs Tseouf Arvouli allez et faites-moi un hérouf posez-moi un hérouf en dehors de la ville et là il y a eu un problème un il a posé un hérouf au nord et un il a posé un hérouf un autre serviteur il a posé un hérouf au sud et donc là en fait il se trouve un problème pourquoi ? parce qu'on ne sait pas c'est quel hérouf qui est le valable celui du nord ou celui du sud parce que c'est impossible d'avoir les deux héroufs ça c'est une erreur et donc c'est un des deux héroufs donc c'est pas lequel et donc il va se retrouver dans un problème et donc il pourra marcher au sud excusez-moi il pourra marcher au nord du côté nord de sa maison tant qu'il est encore dans les deux lignes demi-lamotes du hérouf qu'il a posé au sud et la même chose il pourra marcher au sud tant qu'il est encore dans les deux milamotes du hérouf qu'il a posé au nord parce qu'en fait de peur peut-être que le véritable hérouf c'est le hérouf du nord et donc il ne pourra pas s'éloigner de deux milamotes du hérouf du nord même vers le côté sud et donc la même chose puisqu'on ne sait pas c'est lequel de chaque côté alors là il ne pourra pas s'éloigner d'aucun hérouf plus que deux milamotes maintenant si ces serviteurs ils ont mis le hérouf du nord et le hérouf du sud chacun à deux milamotes exactement de la maison du propriétaire alors là dès qu'il va marcher un pas même du côté nord par exemple il va s'éloigner de plus de deux milamotes du hérouf du côté sud et dès qu'il va marcher un pas du côté sud il va s'éloigner de plus de deux milamotes du hérouf qu'il a posé au nord et donc il ne pourra pas bouger de sa place tout Shabbat il ne pourra pas bouger de sa maison ça devrait être une objection sur Rav pourquoi parce que d'après Rav même dans un cas où il y a encore où ils n'ont pas posé exactement à deux milamotes de chaque côté même dans un cas où Bémet il peut marcher encore vers le nord sans s'éloigner et rester dans les deux milamotes du hérouf du côté sud d'après Rav ça aurait dû être interdit pourquoi parce qu'ici aussi dans ce cas là en fait c'est un hérouf qui n'est pas précis on ne sait pas c'est lequel le hérouf est-ce que c'est les quatre milamotes au nord du hérouf du nord ou les quatre milamotes du côté sud du hérouf du côté sud et donc d'après Rav on aurait dû dire qu'un hérouf qui n'est pas précis ne vaut rien du tout mais d'un autre côté d'après Rav on aurait dû dire aussi que puisque quand même il voulait passer son shabbat autre part alors là il a perdu aussi l'endroit dans lequel il se trouve et donc il n'aurait pas dû pouvoir bouger de sa maison même dans un cas où il a encore de la marge pour marcher vers le nord sans s'éloigner du côté sud pourtant on a vu dans cette mission que s'il a encore de la marge il peut marcher quand même et donc c'est une objection sur Rav Agumara il dit effectivement ça ne marche pas comme Rav mais Rav Tanaour ou Pali Rav il avait une importance d'Antana et il peut se permettre d'être relax sur l'Antana d'une Mishnah et donc effectivement cette Mishnah ne va pas comme Rav mais Rav il peut se permettre d'être relax sur cette Mishnah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Chazak au revoir Sous-titrage ST' 501